Love Story, hier, ont entamé une révolution en créant le méchant suprême. Et puis, je dirais même qu'on a devancé la télé-réalité dans le reste du monde. On n'a jamais vu un méchant aussi bien campé dans une série, Bastien, qui représente, je dirais, 85% de la population de la province de Québec. Des gens pas nécessairement beaux, qui regardent Love Story une fois de temps en temps, puis qui se disent, mon Dieu, Seigneur, qui ne se pas nous autres, qui sont tannés de voir des gars pas de poil avec des pecs et un sipac qui ne sont pas capables de faire trois opérations de calcul mental, qui sont tannés de voir des pitounes qui sont là parce qu'ils sont belles, mais qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à penser et qui n'ont rien vu dans la vie. C'est la revanche des tronches et je suis très fier d'en parler puis de dire que Sébastien donne un bon show à TQS à Love Story. Vous allez me dire, il y a déjà eu des bitches dans les shows, il y en a des méchants. Non, non, non. Sébastien a choisi de jouer une game que personne n'a jamais jouée avant et ça fonctionne extrêmement bien. Ça fait deux semaines de suite qu'il est au balotage et on tente de l'évincer. Si ça ne marche pas, les gens le gardent. Il faut donner le crédit au réalisateur, à la voix du loft, un gars qui s'appelle Dominique Jacques. C'est lui qui dirige les rats de laboratoire. C'est sûr que c'est lui qui coache Sébastien et c'est lui qui dirige la patente. Il est en train de nous bâtir une série. Donc, revenir un petit peu sur les faits, mercredi soirée de balotage, la présence de Sébastien fait qu'il y en a deux qui foutent le camp et deux qui étaient très aimés à l'intérieur du loft. Les gens qui sont là n'ont toujours pas compris qu'il y en a un seul qui va gagner, donc ils braillent comme s'ils venaient d'apprendre que quelqu'un était décédé d'une maladie à côté d'eux. C'est drôle parce qu'ils sont frustrés après le monde. Ils sont frustrés après le monde, ils ont fait partir de leurs amis, mais ce n'est pas un camp de vacances. Puis vous tenir les mains et chanter du Céline Dion, mauvaise TV, je répète, mauvaise TV. Puis je suis content que le monde allume et ce n'est pas pour rien que Sébastien n'a pas été sorti encore. On va donc commencer par écouter la réaction des lofteurs au fait que Sébastien demeure à l'intérieur du loft et que leurs petits copains doivent se retourner à la maison. Ils vont être accueillis par leur famille et vont être bien heureux en passant. Ils ne seront pas brûlés vifs en sortant du loft. Je vous rappelle que ce ne sont pas des femmes dont leur mari est en Afghanistan et qui viennent d'avoir de mauvaises nouvelles. Non, non, c'est du monde qui sont dans un loft et des gens viennent de sortir pour revenir à la vie normale. Dôme, attache-toi. Le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Vous avez promis, je ne pleurerai pas. C'est quoi cette affaire-là? Malheureusement, elle est à certaines funérailles dans ma vie et je n'ai jamais entendu personne braguer de même pendant les funérailles. C'est complètement... Mais ce n'est qu'un début. Oui, vraiment, parce qu'il y en a qui réagissent encore plus émotivement que d'autres. Il y a une petite brunette, elle s'appelle quoi? Elodie, je pense, ou Elodie, quelque chose du genre... Je n'en ai pas les noms encore. Elle, elle l'a pris vraiment personnelle. et les plombs ont sauté. Ça doit être le fun de sortir avec une fille de même, là, qui, dès qu'il arrive quelque chose, une pinote dans sa vie se met à brailler puis elle fessait dans les murs. Puis sur une vieille fille. Et ta barbe! J'écoutais ça, là. Pas beau. Pourquoi elle a... C'est la fille! Quoi qu'il pense? Quoi qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait comme game, lui, quand on le voit pas, là? C'est quoi qu'il joue? C'est quoi le jeu? Mais je déteste elle-même! Je déteste elle-même! Moi aussi, je... 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 Hé, j'ai peur! Hé, c'est un cas de police. C'est l'exorciste, là. Oui, elle est possédée. Elle fesse dans les murs. Elle hurle. Elle est rouge. T'envoies pas des bodyguards. T'envoies pas la police. T'envoies un prêtre avec une bible puis de l'eau bénite. À la hausse. À une hausse de pompiers d'eau bénite. J'ai entendu le cri. Mord. Hé! Peux-tu me sortir juste le cri à son petit cabane? Vite de même, non? Non. Mais non, ça... Hé, j'ai peur de cette fille-là. Cette fille-là, là, tu sors avec. À un moment donné, il arrive une coche mal taillée. Il peut arriver de quoi? Oui. Il faut verrouiller les couteaux dans la maison. Il faut verrouiller les armoires. T'envoies tout seul pour que tu recules. Les petites attaches que tu mets quand t'as des enfants chez vous et que tu veux pas qu'elles aillent fouiller des produits nettoyants. Tu prends ça pour elles. Faut que t'en mettes partout dans la maison. Tu prends pas de chance. Et là, tu comprends que Pichounette hurle tellement que Sébastien, qui est assis seul dans le salon au rez-de-chaussée, entend tout ça. Il entend tout ça. Et lui, ça écoule sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. C'est ça qui est le plus drôle là-dedans. C'est qu'au lieu de se sentir mal de ce qui arrive, ben, devant les autres lofteurs, il fait semblant qu'il est fessé pis il a vraiment des yeux de piteux pis tout, de chien battu pis il fait pitié. Après ça, il s'en va dans le confessionnal pis il s'amuse. Ça va très bien. Regardez le chaos que je sème dans le loft. Comment ne pas avoir un sourire grandiose sur mes lèvres. Les gens pleurent. Ils me détestent, ils me haïssent même. Oh non! Vincent Francis a été éliminé au-dessus de Sébastien! C'est bon, attends. Mais là... Avoue qu'il est drôle. Ah, il est drôle. Donc, lui, il prend plaisir à tout ça. Ben oui! Ce qu'il doit faire, c'est continuer à manipuler les gens qui sont dans le loft parce que ça le sert excessivement bien. Donc... Ils peuvent pas, ils ont pas le droit de sortir ce gars-là. Non, non, ils doivent le laisser là. Ils sont condamnés à le faire gagner quasiment. Pratiquement. Mais là, ce qui se fait avec les autres lofteurs, ben là, ils viennent y parler de la crise d'hystérie et lui, ben, réagit à ça mais à la manière de double face de Sébastien. Non, non, mais il se dit, regarde, devant les lofteurs, je vais agir comme un lofteur en imbécile et il joue très bien sa game. Écoutez, c'est le même gars que vous venez d'entendre. Ben pourtant, je suis un de ceux qui motive le plus les gens à dire d'avoir confiance en eux autres et toujours dire les bonnes choses sur tout le monde. Puis le public voit tout ce que je dis de bon sur tout le monde et après ça, il voit tout ce que vous pouvez dire de méchant au sujet ou toute la merde que vous pouvez dire au sujet. C'est certain que le public est intéressé à dire « Ah ben oui, regarde, eux autres, ils méritent mieux. » C'est un bon stratège. Donc... Il faut prendre la game. C'est le premier qui joue pour vrai dans ces shows de télé-réalité-là et je trouve ça extraordinaire. Ça aura pris 5 ans de télé-réalité de marde pour que quelqu'un se mette à jouer pour vrai. Faut oublier que Sébastien, à caméra, la nuit, va parler aux caméras et dénigre tous ses autres amis du loft et là, devant les filles qui disaient « Voyons, mais qu'est-ce qu'il fait dans notre dos pour être aussi aimé ? » Fait « Moi, je suis tellement gentille comparé à vous. Je passe mon temps à pitcher des fleurs. » Et bien sûr, mais là, fille qui a fait une crise d'hystérie devant cet aveu de gentillesse de la part de Sébastien, s'est sentie obligée de s'excuser de sa crise d'hystérie qui, elle, n'était pas une bonne fille. Mais en même temps, et tu vois, c'est le principe de l'école. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école et que vous n'étiez pas le plus beau et que la fille qui était belle, elle ne voulait pas sortir avec vous autres. Vous étiez considérée comme un inférieur. Et je ne sais pas si on va l'entendre dans l'extrait, mais elle l'explique très bien à Sébastien. Elle dit, « Le monde vote pour toi parce que tu fais pitié, parce que tu es le lettre, parce que tu es le poche. » Alors qu'elle, pauvre génie, elle ne sait pas ce qui se passe pour vrai. Et c'est ce qui est drôle là-dedans. Je suis d'accord avec Marcel qui vient de nous envoyer un e-mail sur live. Il dit, « J'ai regardé Love Story pour voir ce qu'était Sébastien. » Il dit, « C'est incroyable, il l'a l'affaire. » Mais comment les autres shows de télé-réalité vont faire pour poursuivre avec d'autres saisons après que Sébastien va avoir gagné. On ne pourra jamais plus dépasser les limites fixées par Sébastien de Love Story 4. C'est comme la limite que ce genre de série peut atteindre. Il y a parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est le méchant ultime. Après ça, on retourne à l'ambiance camp de vacances des autres saisons de télé-réalité. À faire du matching, ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus. Je m'excuse d'avoir dit ça, OK? C'est quand même. Mes parents, j'ai eu très mal à la soirée juste pour ça. Je sais que tu ne mérites pas que je te dise ça. Gat, c'est tout ce que je veux dire. Puis Gat, je pense que les gens vont apprendre à à t'accepter pour ce que tu es. Mais montre leur ce que tu es. OK. Bonne soirée. Ça va très bien. Regardez le chaos que je sème dans le love. Comment ne pas avoir un sourire grandiose sur mes lèvres? Les gens pleurent. Ils me détestent. Ils me haïssent même. Oh non! Des fois son fils ont été éliminés au-dessus de Sébastien. C'est la revanche des tronches. C'est la revanche des tronches sur ces gens qui envahissent notre TV tous les soirs depuis trop d'années, qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à penser, qui braillent pour des maudites niaiseries comme les gars ambigus d'occupation double qui se sont chicanés comme deux filles du primaire avant hier. Je ne te parle plus, tu ne me respectes pas. Là, là, moi je ne te parle plus. Fait que toi, parle-moi plus. Mais si je comprends bien le vote du public n'a absolument aucune incidence sur qui quitte, qui reste. Ça, c'est libre à l'interprétation de tous. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'est pas pour rien qu'on ne nous montrerait pas les résultats des votes. Moi, je dis que s'ils veulent un love story l'an prochain, il faut qu'ils sortent de là. Pourquoi? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. T'as parfaitement raison. Ils n'ont pas le choix. S'ils en veulent un l'an prochain, il a tout scrappé. Oui. Il est en train de tout scrapper. C'est un génie. Je salue ce gars-là. Ménard, pareil, il remarque son ton. C'est ceux qui se fait péter la gueule en sortant de là. Ceux-là qui sont évacués du love, ils regardent les cassettes en reprise que leurs parents les ont aimés et ils voient ce qu'ils disent sur eux autres.